Fils d'un aristocrate français, Albert de la Chevardière, vicomte de la Grandville, et d'une riche américaine, Sofroniary de Williams, Yves de la Chevardière de la Grandville naît dans un milieu fortuné et après avoir étudié chez les jésuites, termine ses études secondaires au lycée Jansson de C.I. et obtient le baccalauréat. Il se prépare à l'école normale supérieure lorsque, irrésistiblement attiré par le théâtre, il fréquente les cours d'art dramatique de Julien Berthaud et de Raymond Rouleau. Dès lors, et sous la pression de sa famille il prend le pseudonyme d'Yves Brunville, formé du mot anglais « brun cerveau » et du suffixe « ville » pour rappeler à la fois ses origines américaines et françaises. Dès l'année suivante, en 1938, il devient déjà l'assistant de Rouleau. Dès lors, sa carrière se partage entre le cinéma et le théâtre avec une nette prédilection pour ce dernier. Mobilisé en 1940, il est fait prisonnier par les Allemands dans la Sare et est incarcéré près de Dresde, en Stalagy XA au camp de Ziegenheim. Il crée le G.A.A.Z. groupe artistique Ziegenheim, une troupe de théâtre dans laquelle il fait jouer les prisonniers. Il côtoie notamment dans ce camp François Mitterrand. Peu après son retour en France, en 1946, il épouse une comédienne Léone Nogarède, qui avait collaboré à la conception du Festival d'Avignon avec Jean Villard. Le couple aura trois filles, qui deviendront toutes artistes, peintres, comédiennes et chorégraphes. Il poursuit sa carrière, et on le trouve dans la distribution de The Dipus Rex de Jean Cocteau. Altitude 3200 de Julien Luchère. La comédie du bonheur des vrais Inov Nicolas. Des souris et des hommes de John Steinbeck. Si je vis de Robert Shawwood. Les justes d'Albert Camus qu'il crée avec Serge Reggiani et Maria Cazares. Chez Erassade de Jules Supervielle. Le sourire de la joconde d'Aldou Suxley. L'heure sonnera de Charles Spack. La neige était sale de Georges Simnon. Maison de poupées de Henrik Ibsen. Procès à Jésus de Diego Fabry. Etc. Il signe aussi plusieurs mises en scène dont, entre autres, Le génie des forêts, une pièce peu connue d'Antoine Tchèkhoff. Théâtre Mouffetard. Et la musica de Marguerite Duras. Studio des Champs-Elysées. Auteur. On lui doit l'obstacle dont il signe également la mise en scène au Vieux Colombier. Mars 1951. Il confie à Marc Cassot et Louis Vell le soin de défendre sa pièce. Adaptateur. Il signe la Reine et les Insurgés d'Hugo Betty. Représenté par Edwige Feuillère. Michel Viteau. Maria Paccom et Laurent Tervieff. Renaissance. Au cinéma. Il fait des apparitions dans une cinquantaine de films. Comme le rôle du capitaine d'An dernier refuge d'après un roman de Georges Simnon. Du docteur Jégou dans C. Tous les gars du monde qui. De la brousse togolaise. Sauve les pêcheurs bretons victimes d'un empoisonnement. Du révérend à il dans les sorcières de Salem. De Lisowski dans la nuit des généraux ainsi que de nombreuses apparitions en commissaire ou inspecteur de police. Si ce n'est en juge d'instruction. A la télévision. Beaucoup de téléfilms. Souvent historiques. Dont le dernier mois. Général de Gaulle. Dirigé par Denis de la Patélien. Il incarne le maréchal Pétain. Aux côtés de. Henry Serre. Dans le rôle titre. Foch. Pour vaincre de Jean-François Delassus. Lequel le voit plutôt en clémenceau. Puisqu'il attribue son Pétain à Jean-Dévy. Mère Elkébir. En amiral pour Pierre Cardinal. Le bunker de Georges Schaffer qui lui offre l'uniforme du célèbre général allemand Hans Guderian. Etc. Il est fait chevalier de la Légion d'honneur par François Mitterrand et meurt en 1993. A 79 ans. En son domicile parisien. Il est fait chevalier de la Légion d'honneur.